salut youtube on vient de passer un moment formidable sur le 3 on était plein 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 on est encore plein je crois qu'il reste trente mille personnes ce genre alors je leur ai dit je leur ai dit que c'était terminé mais la feinte n'a pas prise nous avons joué tinted samson que je déteste j'ai pas arrêté de l'insulter donc tinted samson c'est quoi le bail le bail c'est que il s'énerve de plus en plus vous allez voir le sprite rougir et quand il sera tout rouge il mettra des grosses patates de forain et plus je tuerai des ennemis avec ses patates de forain plus elle durera enfin cette phase d'énervement de rage durera longtemps vous avez une rage incroyable alors le problème c'est que sur le papier le perso peut être plutôt intéressant mais à chaque fois que je le joue on me donne jamais d'objets de dégâts du coup plus j'avance plus c'est un coach donc là attendez il est tout rouge ça va partir là ça va partir c'est imminent j'ai l'impression voilà c'est parti combien je spam donc là j'en profite pour défoncer du boss là et voilà c'est la fin du rêve la fin du rêve mais c'est ok ça serait qu'on de mourir je vais mourir je t'ai pardonné j'ai battu le boss en moins d'une minute Isaac si on veut on pouvait jouer the forgotten mais nous avons déjà débloqué the forgotten plus j'ai une bombe donc là il va encore s'énerver et donc bon c'est sympa d'avoir cet état de rage juste avant le boss parce que en fait si vous n'avez pas d'ennemis à tuer vous voyez il ya le cooldown au dessus de mon personnage donc là y'a plein de mouches par exemple ça va reset mon cooldown à l'infini donc c'est très cool sauf que là y'a plus d'ennemis donc c'est fini c'est quoi ça c'est pour avoir des coeurs pourris c'est c'est bien ou c'est de la merde de toute façon j'ai qu'une bombe vas-y je vais le prendre yuck art donc c'est quoi je l'utilise et j'ai un coeur pourri du cul oh la dingue le problème du coeur pourri c'est que c'est rigolo mais oui c'est ça ça me convertit un coeur en coeur pourri alors le problème du coeur pourri c'est que quand il pète quand quand on se prend les dégâts on prend deux fois plus de dégâts donc c'est un build de la fragilité mais ça fait apparaître des mouches je sais plus ah oui sympa oui en plus mais des burning basements le jeu me déteste voilà c'est quand je termine une salle voilà donc là un rotten heart c'est deux mouches tout de même mais problème c'est que oui si je perds mes coeurs bleus déjà je serai dans la merde pour le devil deal mais surtout ça devient intolérable en fait je devrais pas les shoot je déteste les mouches vertes vraiment mon match up du jeu à partir là ça va partir c'est à partir les patates de foin attend pourquoi pourquoi il part pas en mode patates de foin je fais exprès de pre shot pour pour balancer un gros boomerang ok magnifique vite 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 allez allez on avance on avance parfait des petits ennemis c'est ce qu'on veut moi qui voulais à la voir pour le boss et ben je l'aurais pas à merde j'ai jamais réutiliser mon truc non mais c'est du suicide pourquoi je le fais bon bah maintenant j'ai spawn plein de mouches je vais crever rip oh la déprime absolue de cet objet donc là sans su qui fait du dps anecdotique sur les ennemis mais quand elle tue un ennemi ça arrive des fois elle me soigne d'un demi coeur rouge si j'ai un bill full coeur rouge pourquoi pas donc du coup j'imagine qu'on va encore jouer angel room il me faut des dégâts en plus ça permettrait à mes mouches d'être bien plus efficace oh le coach y'a rien y'a rien et j'arrive au boss à poil ensuite là sans suivre au début sera moins anecdotique que par la suite j'imagine en termes de dps elle essaie quoi elle participe à la fête c'est important fasse attention au petit là qui essaye de me sniper attention je commence à m'énerver je deviens tout rouge le petit pentagram le voilà les voilà les dégâts je pense que je prends pas le devil deal donc en ignorant le devil deal j'aurai forcément la prochaine fois qu'une salle apparaîtra après le boss une god room merci pascal gopis pour je viens de terminer une run c'était 400 bits il ya 4 44 minutes je viens de finir une run ftl on aura le poids première fois putain ftl faut qu'on rejoint ftl c'est intolérable merci madara pour le siècle bravo pour le cascali de la zilane en fait je suis un peu dégoûté de pas avoir vraiment avoir eu zéro temps dans ma vie parce que le cast de farming simulator était bien pour la demi-finale mais la veille j'étais pas encore assez au point et surtout j'avais envie de mourir donc c'est dommage par contre on a j'ai eu à caster worms qu'une seule fois c'est dommage on a beaucoup ri par contre à la game était tellement atroce le niveau était abyssale donc on a beaucoup ri la team stonks versus solaris c'était très drôle la zilane toujours en bon moment c'est juste que bon voilà le problème de la zilane c'est que moi j'essaye d'être un maximum professionnel et il ya toujours des gens qui louent des airbnb avec des piscines et des doses intolérables d'alcool autour de l'event c'est pas pro quoi moi à chaque fois je vais chez eux et j'essaie de raisonner ces personnes et à chaque fois ça se termine toujours avec moi qui me réveille sur un canap à 11h du matin après deux heures de sommeil mais c'est terrible la récurrence de ça ok alors vite et c'est un drame parce que là là je vais plus avoir mes coeurs bleus dont j'ai un demi coeur bleu là et ensuite ça va être mes coeurs pourris ou quand je vais me faire toucher je vais perdre oh le con du cul et surtout j'aurai plus de chance d'avoir de god room moi l'autre me soigne il est sympa la sensuelle tue les gens bravo 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 je suis en train de couvertir tous mes coeurs en rotten art donc j'aurai des mouches mais j'ai crevé c'était ce courageux ne pas il prend des légats quand même ah je suis encore dans mes coeurs bleus pourquoi il a bah non ah le rotten art mais what je comprends pas mais j'ai perdu mes rotten art là parce que là j'ai le double coeur il l'a pris j'ai pas perdu le rotten art fait bouclier pour le devil deal je suis toujours à 36% et vu que j'ai pas de visu sur mes points de vie j'ai envie de crever ah ok intéressant oh non c'est beaucoup trop cher bon allo flies défensivement c'est cool bon le problème de ce build c'est que défensivement justement il pose problème quoi la mini batterie je la prends ou pas bah je peux pas je sais pas si je peux prendre les objets avec les coups de dos quand oh là là au secours mais je suis une merde oui donc là en fait je perds énormément de vie vas-y tu tu soigne moi merci en fait la sangsue plutôt bon bon bail avec le rotten art là plutôt un bro magasin c'est compliqué avec trois de pognon j'ai re avoir un rotten art après cette salle vas-y soigne moi donne toi donne toi à fond bravo mais donne toi vas-y implique toi bravo je suis une merde vite au secours j'ai claqué mon rotten art je dois avoir un point de vie oh j'ai failli aller dans le poison encore ma vie pue le sexe oh il commence à tirer au pif oh my god oh my god ça y est j'ai 2% de chance d'avoir une angelo je vais crever j'adore ce personnage j'adore tainted sans son t'es vraiment là vas-y soigne moi soigne moi termine le termine le mais il y avait un coeur bleu là je suis vraiment le roi des kékos oh mais tainted sans son ça pue quand même c'est grave quand même grave de jouer ce perso quoi ça peut pas être en bas ça peut être en balle là non ça c'est peut-être dans le l là j'ai quand même vérifié à gauche ah mais attendez il y a la challenge room en vrai ah mais j'aurais pas dû prendre le coeur oh non ça peut pas être là j'aurais pas dû prendre le coeur bleu si je comptais faire la challenge room et je vis dangereusement ma vie est nulle oui vas-y soigne moi soigne moi donne tout vas-y il est trop faible il le tue pas je le déteste voilà j'ai mis une larme en plus hop une larme en plus magnifique la natte de maman un symbole de son amour je connais pas ce trinket qui fait encore partie des 12 milliards de trinkets quête du jeu elle est où cette secret room du coup j'en ai plein le huck officiel ah elle est là est-ce que je vais vraiment utiliser combien de bombes pour avoir que ça se coffre ? 2 bon ok worse ah par contre on fera jamais le boss crush avec lui hein si on nous voit il nous faudra vraiment un starter sur cracker le problème aussi c'est que ces dégâts sont très très cool quand il se transforme ah mais j'ai pas la vision sur les points de vie je crois que le confessionnal c'est cool mais euh sans vision sur les points de vie c'est compliqué quand même ah mais en vrai j'ai récupéré tout donc en fait j'en ai pas mal ah j'ai gagné un soul art là je suis béni ah j'en avais besoin avant ah mais du coup ça a fait sauter le curse insane j'ai la ref j'ai l'info est-ce que je prends le car battery pour que quand j'utilise ma merde j'ai deux rotten hearts d'un coup et la pls absolue c'est pas clair c'est pas clair sinon y'a Pandore mais très déçu très déçu ah j'avais 12 000 bombes j'en ai deux deux j'ai perdu un temps incroyable mais bon on est là pour chill ah oui mais oui c'est vrai que dans repentance on peut passer à zéro coeur putain je me prends encore dans afterbirth faut rejouer au jeu c'est très grave magic mush insane on a la clé tout le monde est cruel j'ai plus qu'une bombe c'est quand même incroyable ce qu'on est en train de vivre et quand je dis incroyable je veux dire merdique oui d'accord ah mais il change de coupe pourquoi il avait changé de coupe là il avait une coupe à la magie c'est pas sur la salle d'en haut il avait une coupe une coupe magie je comprends pas voilà magie oh au secours au secours bien bravo du coup est-ce que je dois prendre les coeurs rouges non il convertit ça me soit mais il ah mais c'est ça mom's machin d'accord j'avais mom's wig à la salle d'avant et là j'avais le couteau sur cette salle ça me donne des trucs de maman au pif ah c'est rigolo ah oui ça me soigne ah oui du coup ça m'en met deux d'un coup et du coup il faut que je laisse les coeurs sur le terrain hein idiot idiot bête on apprend on en apprend tous les jours hein passionnant passionnant bravo oh la la yé cette sangsue qui se donne qui se donne au secours oh la la j'aurais bien voulu l'avoir là hein parce que quel enfer ça bien d'avoir les mouches cependant est-ce que je loot les cacas non non au secours la sangsue le cube de viande bravo oh la holy card ah non get out of jail ah mais get out of jail free card c'est une utilisation de Datsuki c'est une ouverture de porte garantie mais genre boss rush aussi ah non attendez je vais dire une connerie encore non non Datsuki ouvre méga satan mais n'ouvre pas le boss rush peut-être que ça ça marche oh joli 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 dégueulasse dégueulasse vas-y hein j'ai que des rotten hearts c'est à dire que là je me fais toucher quatre fois je suis mort l'ambiance est ouf oh non oh les pierres sales les pierres sales j'ai pas de range on s'emmerde on s'emmerde et on s'emmerde oh le coach n'inquiétez pas je gère c'est faux on est plein le huck ah c'est bon les mouches se sont impliquées enfin donc ça c'est un énorme tears up sauf que si je laisse appuyer les larmes elles restent stationnaires avant de partir donc là il va falloir que je pomme les boutons mais c'est un beau tears up hein c'est juste qu'à jouer c'est infâme on va le faire oh planetarium alors planetarium je me suis spoilé figurez-vous je sais comment est fait le calcul mais là j'essaie de comprendre comment je peux l'avoir là ça devait être un calcul misérable parce que pour moi le planetarium c'est que tu commences avec plus ou moins 0% tu gagnes à 1% anecdotique quand tu avances quand tu descends des tâches tu gagnes beaucoup de pourcentage si t'as ignoré des objets aux étages précédents et tu gagnes des pourcentages en plus si tu prends certains objets en particulier genre la boule de cristal la boule de billard ah ouais c'est vraiment 1% quoi c'est incroyable la moule c'est lequel ? speed up you feel illusive ah merde illusive j'essaie de m'en souvenir je m'en souvenais de ça putain mais je l'ai déjà eu mais c'est incroyable de pas avoir de mémoire quoi oh il reste collé c'est ça illusive hein va me revenir vas-y implique toi là ah c'est l'invocateur il a un trou derrière lui ah mais du coup il va jamais tirer lui en fait mais putain mais je suis con putain c'est vrai que j'ai cette merde ok ah mais c'est à cause de mon anti-gravity tiers que ça reste comme ça là mais ça se trouve c'est pas mal si l'impact garde sa hitbox c'est fort en vrai allez 72,5% putain j'ai pas bombé de marchands là vas-y tu me files la godroom là s'il te plaît oh là là anecdotique quoi au secours un peu deg hein un peu deg les petits potes ah mais ça me sert à air y'a pas une salle de sacrifice oh là là ça me sert à air ce monde est cruel donc on avait 1% de chance d'avoir le planétarium on l'a eu et on avait 72% de chance d'avoir la godroom on a rien eu oh là là ça c'est bien c'est bien de voir que dalle c'est sympa surtout en stream merde faut spammer hein ah mais attends mais merde 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 attendez excusez moi je bug sur ce qui m'arrive là c'est le get out le fait que j'ai la carte en main ah mais c'est ça youfie l'ellusive d'accord oh génial ça me fait le même principe que si j'avais le calport le calport à la con en gros ça laisse toutes les portes ouvertes c'est plutôt cool en vrai donc dès que ça pue ou que c'est une impasse je peux fuir mais c'est quoi ça oh le coach ok je récupère une bombe oui voilà en plus c'est même pas seulement la porte d'où je viens c'est partout toutes les portes sont ouvertes tout le temps on se fait un petit boss rush pas du tout pas du tout oh c'est fort ça les spores moi je vais être obligé de spammer comme jaja mais très fort petit sport empoisonnés sur certaines larmes influées par la chance bien sûr par contre qu'est-ce que c'est chiant de devoir spammer les boutons on voit air c'est formidable on voit air du coup le fait que je sois illusive est-ce que ça va m'ouvrir le boss rush blanc card c'est super fort rotten arch je pense que je peux le virer blanc card c'est fort il faut juste que je trouve une carte folle je pense que ça joue hein si j'arrive à toujours rester dans mes coeurs bleus de toute façon mes rotten hearts je les garde hein bon j'y crois pas une seule seconde sachez le mais en effet c'est réel pas mal pas mal allez les spores on se donne avant le vomi là on est pas encore en p3 là ça va arriver là le vomi non pas encore au secours je vois air ok c'est chiant de viser avec cette merde de mort là le fait de devoir spammer les boutons pour tirer ouh le sale bail l'ascensuel est où elle reste la balle chillax je vois pas les pierres ok et oui mais j'ai bien vu qu'il est oh sérieusement il fait ça aussi oh le coche j'ai crevé là parce que le problème c'est que j'ai envie bien entendu de défoncer l'ange pour avoir plus de chance d'avoir d'angel room derrière mais je vais crever 100% hein allez yolo oui oh le clutch parce que c'est le dps qui le trigger allez sur les feux là sur les feux très bien non pas josephine ange gardien ah les spores c'est pas bon c'est bon c'est bon nickel easy easy est-ce que je cherche à spammer du oh c'est c'est j'aime pas ce que je suis en train de faire bon ça peut être pire euh du coup j'ai trouvé l'objet j'ai trouvé le shop j'ai pas vraiment besoin de m'impliquer plus que ça mais on va le faire donc maintenant on vole et on a les larmes spectrales donc le vol hein très pratique surtout attention au rocher piégé surtout que j'ai plus de bombes donc ça me permettra d'aller chercher des loots inaccessibles d'éviter ce genre de piège chiant parfait le vol avec illusif j'avoue oh non chiant j'ai pas besoin d'être là donc je m'en vais oh ah mais du coup je peux avec illusif je peux trigger mon pouvoir de sans soin à l'infini juste en pénétrant dans une pièce et en baitant à mort il doit y avoir une sale gruge à faire hein strength c'est pas mal non quoique ouais bof quoi parce que je me souviens parce que la carotte c'est je vais utiliser la blank card ce qui serait incroyable c'est d'avoir l'objet oh bon ça c'est incroyable déjà je pensais à l'objet qui fait en sorte que tes stats tombent jamais là c'est qu'insane là on casse le jeu hein ah mais la blank card du coup passe à 3 charges c'est amélioré je pensais que ça allait empirer merde non je me suis tellement fait chier avoir ce coeur bleu et voilà ce qui se passe ça va baisser ça va baisser ensuite ça va devenir intolérablement cher probablement c'est tellement bête ce dégâts que j'ai pris là c'est pas mal hein voir des mouches en vrai c'était totalement ok est-ce que je vais là-bas c'est pas mal ah nice c'est totalement ok aussi d'avoir des objets random de mom mais la mouche c'est c'est notre mantra peut-être la curse room j'ai 3 bombes mais j'ai déjà trouvé la secret oh non mais je suis déjà venu là j'avais trouvé ça très chiant voilà des super secrets il peut y en avoir un peu partout c'est un peu pénible elle pouvait être à gauche elle pouvait être là en haut elle peut être ici à droite non elle peut pas elle peut pas être là non plus et ici elle peut être euh un peu partout enfin à droite et en bas non j'ai pas là j'ai pas à jouer c'est pas dingue hein bon bon l'arme spectral c'est quand même le beau jeu hein enfin tant de pilules qu'on drop mais j'ose pas jouer pilules parce qu'il y a tant de tant de pilules qui me ferait mal ah oui mais c'est vrai que j'ai double j'ai car battery aussi donc ça fait double utilisation de la attends mais du coup ça snowball vas-y j'ai claqué le strength non là ça reste à 3 pas terrible double strength c'est super fort hein ah oui car battery c'est double utilisation de mon objet space bah ok boomer c'est les sports là hein ok c'est chiant ah oui la sport sur le masque ça marche pas d'accord ok demi-cœur éternel pour gagner un HP hop prochain étage pas inintéressant on est plutôt fort là enfin je déteste ma life et voilà en voulant rusher je perds de la vie bêtement quoi je suis dans la merde vingt-deux pour cent ensuite le cœur le cœur le demi-cœur blanc fait office de bouclier pour potentiel à devil deal oh c'est lent je me suis dit que j'allais y aller avec le cube de viande grande idée de ma part je me fasse toucher je déteste ma life 100% y'a grid dans le shop bah c'est chiant il nous arrive trop simple dommage je vais prendre ce demi-cœur blanc double strength est fort on va utiliser contre mom ça va être cool ah oui l'objet c'est vrai que j'ai pas trouvé mon objet mon objet c'est bien ça ça c'est des dégâts et le chien qui hurle le loup qui hurle dès qu'il est dès qu'il sent qu'il y a une salle secrète super secrète ou même une échelle de corde figurez-vous attends ça c'est c'est le cri de l'échelle de corde ça non ? non il aboie quand c'est l'échelle non ça c'est le cri de la secrète ok ça m'arrange parce qu'il y avait douze mille douze mille rochers donc y'a la carte the full dans le crâne à gauche si y'a une carte on pourrait y aller c'est chiant il faut quand même je pense pas que j'arriverais à faire un trick shot pour passer entre les trucs non ça ça nous arrange en vrai lui il a de l'argent peut-être pas que l'argent n'avait plus trop besoin eggman je vole déjà curse room gratos pas de cœur bleu toujours pas de cœur bleu on a beaucoup de cœur dans le niveau le problème c'est que j'ai des rotten hearts ohlala ah c'est tentante je vais la sacrifice peut-être peut-être pas déconnant je viens de me faire toucher mon cœur éternel je déteste ma vie peut-être pas déconnant une arcade ouais mais je perdrais du coup mes mouches si je fais ça c'est le problème ça faisait longtemps que c'était pas un peu faire chier un peu fait chier comme ça c'est à quoi l'objet de l'observatoire j'ai gagné la vitesse et toutes les portes sont constamment ouvertes même quand j'entre dans une salle hostile tout est ouvert je peux décider de repartir de là où je suis venu ou de partir ailleurs c'est le free roaming plutôt fort voilà ok bon allez c'est parti on va faire la sacrifice on pille pour les mouches voilà j'ai peur de mourir en fait mon gros problème c'est que j'ai peur de mourir on fait sauter cette merde c'est bon on est bénis par contre je suis le roi des cons j'ai pris le j'ai pris les cœurs qui étaient dans la pièce c'est pas grave j'ai double strength mais c'est quand même les embrouilles c'est vraiment le mauvais call ça ok est-ce que le double strength va me soigner de deux en théorie ? je peux régén avec la sensu mais là y'a plus personne à tuer ah mais je peux aller voir aussi ce qui se passe ah mais attendez on va faire un autre call qu'est-ce qu'il y a là dedans donc on 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 Elle est spawn à droite. Au secours. Dieu merci. Donc Queen of Hearts c'est bien du spam infini de cœur dans l'infini là. En plus j'ai double utilisation. Elle fait quoi la rine de cœur ? C'est parti. Ah mais du coup prochaine utilisation ? Ah vu que c'est une carte super rare ça me coûtera. Bah on reprendra à la limite strength. Ah mais du coup je vais me faire des thunes en or aussi. Ok nice. Cool story bro. Arrêtez. Et ouais y'a plus rien après c'est le deuxième fight mais j'ai déjà la clé. Ok let's go. Bon on a pas eu de god item ni de tp à god room mais c'est très bien. C'est plutôt le bon call. Bon alors là je suis désolé de vous l'annoncer mais... Peut-être moyen de se faire chercher un petit coup là. On a gagné une pretty fly non ? Est-ce que je le veux ce blood bag ? Je suis déjà à un 50 de speed. Le blood bag va me filer de la vitesse. Je suis l'ami des mouches avec mon beau caca sur la tête. Oh je suis horrible par contre hein. Qu'est-ce que je le veux ce truc là ? Ah si je prends ça à la limite je garde mon queen of hearts quoi. Le problème c'est que double strength c'est super fort. Mais si je me bourre de coeur rouge et que je peux en spawner 20 de coeur rouge dans la pièce c'est super fort également quoi. Ensuite double strength c'est probablement mieux non ? Parce que à la récurrence c'est toutes les trois salles. Par contre le queen of hearts me permet de faire des sacrifices. face room complètement gratos hein. Ah c'était l'autre. Ah mais ma strength c'est la… Ah mais du coup ça change pas, ça coûte super cher. Ah c'est pas du tout la nature de la carte, c'est en mode maintenant il a décidé qu'il allait me la mettre dans le fion ? Je vais la garder au pire je l'ai en utilisation quoi. On go. Double strength ça me fait plaisir pour ce fight par exemple. Bref. Bon voilà… Oh là là j'ai pas de dégâts. C'est un délire hein. C'est vrai que je suis l'ami des mouches, j'ai même pas besoin de m'en occuper. Ah j'ai pas l'ami de maman visiblement. Faut accélérer un peu le process hein. Je pense que je prends. Ah c'est pas plus tôt que j'ai pris non ? Ah non c'est pas plus tôt, c'est lequel ? Lequel de ces… Le planétarium ? Mercury. Ok. Secret. Et non mais… Je suis habitué à ne plus avoir de porte derrière moi. Je suis une merde. C'est ce qu'on appelle une merde dans le milieu. Ok. Ce serait bien quand même de scorer les godrooms donc faudrait que j'arrête de faire le caca. Onze clés. Tentants. Faut voir ce que ça donne parce qu'il faut que j'en garde pour le chest. Ah mais j'ai vraiment un… C'est pour ça que le strength c'était intéressant. J'ai pas de DPS hein, c'est un cauchemar. Et j'ai l'impression que c'est toujours le thème avec Tainted 160. Le jeu me donne zéro dégâts. Là j'ai eu des dégâts parce que j'ai tenté une… Une challenge room à HP hein, sinon… Oh le cauchemar. Seulement trois cœurs bleus maintenant et… Non tant pis. Pas le temps d'en profiter. Ah une sacrifice room ? J'jure. Let's go ! Ça m'oblige à perdre mes cœurs bleus par contre. C'est quand même un gros problème. Parce que là j'ai eu de la chance tout à l'heure, il y a les soul arts à l'infini qu'on pop mais ça peut être des pièces ou ça peut être rien du tout. Donc euh… D'abord le boss probablement ouais. Ah oui mais ça marchera pas sur le gros coffre ça, mais ça marchera là-dessus. Ok. On garde ça. Mais non mais quel con. Oh le con du cul. Ok. Il te livre, ça va pas être super fun hein. Bon. J'ai pas bombé, il y avait un mec que je pourrais… Lui je pourrais le bomber aussi pour gagner plus de… Deux chances mais bon je pense que je vais dropper un objet même si il y a… Ouais je crois que je vais claquer un Z-Empress pour le boss. Mais juste claquer la carte directe. Le chariot. Le chariot. Ok. Mais non mais c'était The Bloat, je pensais que c'était Mom's Heart. Pas mal. Très très fort, très très bon. Polymantle, j'ai le droit de me faire toucher une fois par salle. Avant de perdre de la vie. C'est défensif, c'est le problème. Mais on va pas se plaindre. C'est un peu The Lost j'avoue. Qu'il longe, drop pas un objet de plus. Sinon pour dropper un objet sur l'ange, il faut le trinket de la plume angélique. André. Je vois qu'il y a des bombes angéliques... Si, les rem士 Peniers ou non le Kranken te débroute pas, il y a des prix de l'eau, c'est tout ça ? Plus, 30 combes angéliques. Comme si c'est un matériel ? Exq pitches le guideway. Mais en général, il seitas leörper de l'article qui commence chez moi. Après un Nahement, qui pense avoir un lieutenant défi ou votre cége àcloud. V beanopen USB ? About rub. Ok, est-ce que j'ai un intérêt ? Si, entre les deux anges, je peux essayer de redropper les cœurs rouges, quoi. Mais en vrai, je vais avoir besoin de ma vie parce que j'ai envie de faire ça. Vas-y, yolo, alors. Ah, c'est la thune, fais chier, j'pense pas à rien. Quatorze clés. On farme, c'est important de farmer, un super-sau, j'y crois mais une mort. Ici, on peut avoir masse de ressources ou deux objets et avec de la chance, avec peu de clés ou 140. Et c'est trop, j'aurai rien. Jamais. Trois. Ah, c'est bien ça. Bien vu. Bon, pas terribles les objets, mais on avance vers un conjoind, des transformations possiblement cool. Quiche est cool, il met du slowdown. Ça va, en vrai. Ouf. C'est marrant, c'est... Ouais, c'est des ennemis du mausolée, mais... C'est marrant de ne pas avoir de boss ici et eux. C'est vrai qu'ils sont chiants, mais au moins qu'un boss. Bon, voilà. Mais c'était important d'optimiser cette partie parce qu'elle n'est pas si facile que ça depuis le début. On a quand même taffé pour la rendre correcte. Quoi, il faut le clear womb. Là, je peux me le permettre. Mais on sait jamais. Il peut y avoir des dingueries, des coffres dorés avec des objets. Je ne me sens pas particulièrement en danger maintenant. Il ne me reste pas grand-chose à clean. Et j'ai mon chien aussi. Oui, j'ai trouvé les deux. Aussi, ouais, si on trouve une échelle de corde, on a la dent de chien. Donc, s'il nous dit qu'il y a une échelle de corde quelque part, ça peut être fou. En termes d'upgrade, c'est ok. Le elemental, c'est gratuit d'aller là-bas. Ah, du coup, avec le elemental, j'ai juste envie... Non, mais j'avais testé déjà. C'est une grosse couille. On ne peut pas... Ah, si, on peut. On peut passer à travers, sachez-le. Regardez, je vous le fais à la clean. Oh, le Rottenheart. Et c'était particulièrement nul. Allez, on va se remettre quasi full vie et prendre le cœur bleu et s'en aller. J'en ai fait 10 aimer bombes, mais je voulais tester, quoi. C'était clean, hein. Non, je n'utilise aucun mod pour l'instant. Je sais que ça a été mis à jour. J'ai vu ça quand j'ai lancé le jeu, là, les descriptions d'objets. Chimiquement. Je me suis spoilé en plus pas mal d'objets, juste en regardant des runs sur YouTube, mais... Ah, mais non, mais je suis con, j'ai le full heal. Ah, non, ce n'est pas un full heal, d'ailleurs. Je suis en train de péter les plombs. C'est peu de choses, en vrai. Ça va me donner deux cœurs, ça. Ouais. Ah. Un peu yolo, mais j'ai le holy mantle, hein. Louillons pas, donc j'ai le droit de prendre une touche par salle. Bon, je n'ai pas besoin de ça, mais si jamais je me tape un gros speed down à un moment. Ouais, non, il faut que j'explique plus, justement, et c'est clair que... C'est très cryptique, hein, quand on tombe sur ce jeu la première fois, mais c'est hypnotisant, hein. Ça n'empêche pas. Ok, donc une salle secrète. On va quand même bomber lui, parce que ça augmente nos chances d'avoir une salle après le boss, une salle spéciale. Devil deal ou God room, avec des vrais bons objets. Putain, mais pourquoi j'ai pas eu l'HPL au corps à corps ? Je l'ai laissé faire. Je suis un peu sombro, quoi. L'holy mantle, c'est quand même sympa. Protection partielle, on va pouvoir faire la curse room sans stress. Ok. Ah, mais à chaque fois, ils nous proposent cette horreur. Oh là, elles sont pareilles. Toujours plus. Là, je peux me prendre trois speed down, je pense que je serai quand même à deux de speed. Bon, ça, c'est chiant, hein, quand on charge son tir, et qu'on se fait toucher, on se fait téléporter, c'est très pénible. Bravo, le bon. Pas grave, hein. Holy mantled. On se balade, on se balade. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Ah, ça, ça peut accélérer le clean. Ah non, pas vraiment. Vite, 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 vite. Hop. Hop. Allez. C'était pas si mal. Pas de nouvelles du chien. Oh. C'est parti. Bomberman, bomberman. Mais DPS, c'est pas ça, encore, hein, quand même. C'est de la débrouille, hein. Défensivement, on est bien. J'ai... J'ai deux mouches plus mid-boy. Holy mantled. Offensivement, c'est l'ennui le plus absolu. Et je joue aussi Queen of Hearts avec la blank card, donc à n'importe quel moment, je peux faire spawner... Et la carte batterie, donc je peux faire spawner 10 cœurs rouges à n'importe quel moment sur la map. Oula. Oh, c'est chiant, ça. Oh, c'est chiant. Ah, mais ils sautent pas dans le vide, eux. Cher. Hum. Bah ouais, en vrai. C'est vrai que je trouve un demi-cœur rouge, quelque part, pour au moins bénéficier du Polaroid. C'est un peu chiant. Ah, déjà ? C'est triste. Ah, mais je peux me mettre à zéro cœur. Ouais, mais quand même. La vie de l'aventure. Merde, j'ai arrêté. Child's Heart, c'est pas... C'est pour faire pop des cœurs, des demi-cœurs, justement, un peu partout, non ? Ah, j'avais encore une touche. Ah, mais il se fout de ma gueule. C'est quand même très grave, hein ? J'ai envie de claquer l'objet, mais... Il y a un monde où peut-être ? Alors, peut-être. Attention, celui-là est agressif, des fois, au bout d'un moment. Non, mais je gâche des charges. En vrai, je vais le claquer. Mais non, mais je voulais en prendre qu'un. Il a un prix 3. Ma vie, plus le sexe. Bah non, mais je m'en fous. Attends, est-ce que ça va me servir à quelque chose ? Parce que je vais au chest, donc il n'y aura pas d'objet de level deal. Parce qu'en gros, ça, la balance, ça inverse le fait que... Les objets qui devraient me coûter de la vie coûtent de l'argent. Et les objets qui coûtent de l'argent me coûteraient de la vie. Il faut juste prendre un hit. Voilà, c'est les dédiés du poignet. Ça ne marchera qu'ici. C'est un objet assez... Ah, j'en m'assied, bisous. C'est ça. En gros, ça inverse le principe. Les devil deals, au lieu de demander de la vie, demandent des sommes d'argent. 15 cents pour les 1 cœur et 30 cents pour les 2 cœurs. Et les magasins qui offrent des choses qui coûtent de l'argent proposent juste de se prendre un hit pour les prendre. C'est entouré. Les objets sont entourés de piques. Assy, mieux au pot pour les 500 bitcoins. Ah si, radical, Edouard, bisous. Assy, c'est con pour le premier. Merci pour tous les subs. The Mr. Darks of 8. Guylain. Oui, bon, vu que j'ai 90 gold, je pense qu'on peut le prendre, mais... C'est honteux. C'était quoi la carte ? The Sun. Ah, pas mal, le full heal. Sauf que bon. Le full heal et le mapping, surtout. Je veux bien, Elsep, en vrai. Ok, nice. Allons-y. On est solide, on est solide, on optimise. C'est de l'optimisation, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je spam. C'est vrai que mon run, je dois spammer le bouton de tir parce que j'ai pris les larmes antimagnétiques horribles, là. Mais bon, il me fallait du tiers up, il me fallait quelque chose. Il a rien dit, le Ianche ? Oh non, je suis parti avant qu'il ait des pops. Oh, ma vie pue le sexe. Ok, ok. Pas de problème. Je vole, donc ok. Chariote, ermite. Bon, on reste sur Queen of Hearts. Ah oui, il y avait un rocher piégé. Ah, il est là, le Ianche. La super secrète est à droite. Oh. Oh non. Ah, vas-y, c'est même pas rentable. Cœur éternel, toujours plus de cœur rouge. Pourquoi pas. En vrai, j'aurais dû le prendre après, mais bon. J'aurais dû le prendre après, vraiment. Bouge. Tue. Oh là là, je pue la merde. Très grave, hein, ce DPS. Ok. J'ai Holy Mental, donc je pourrais essayer de lui foutre une petite... des petits taquets avec le Meat Boy, mais c'est plus dur à jouer qu'avant. Et je vais profiter de mon Holy Mental, surtout, pour bourrer comme Jaja. Voilà. Et pas de Godroom. Putain, on va le faire. Ça va le faire. Ça va l'effectuer. Je pense pas que je peux la perdre, maintenant. Merci à Nakey pour le raid. On peut toujours la perdre, hein, mais... Ok, il y a du Tears Up, donc je vais devoir spader encore plus vite mon bouton. Mais c'est un gros Tears Up, le cintre, donc c'est cool. Ça va, en plus, la salle est plutôt cool, là. Après, c'est de taper des bloats et machin. Juste... Ah, j'ai quand même trouvé le moyen. Oh, c'est chiant. Ok, ok. Magnifique. Le bon gros double boom, là, grâce à la carte batterie qu'il utilise deux fois. Ça fait mal, hein, cette merde. Ah ! Qui m'a fait mal ? Ah oui, la flamme. Mais ça m'a pas vraiment fait mal, parce que... Parce que l'olimental... Attends, mais qu'est-ce qu'il se passe au niveau de mes charges, là ? Pourquoi il y a du jaune en plus ? C'est encore plus dur qu'avant, ou... Je comprends pas. Pourquoi ma jauge, elle est... Elle est également jaune. Je comprends. Eh, hein. J'ai pas de batterie, hein. C'est un bug d'affichage. En vrai, là, je pourrais me barrer et tracer vers Isaac. Est-ce que c'est pas ce qu'on ferait ? Attendez, il y a une Curse Room. Ça, le truc, c'est que nous, on adore l'opti, hein. On est fan d'opti, ici. Nul. Nul tiers. Vas-y, je trace, hein. Jusqu'à ce que j'entends le lien. Oh, le petit confessionnel, là. Putain, mais pourquoi ça arrive tout le temps quand j'ai pas le visu sur ma vie ? En vrai, je le fais 100%. Oh, cool, ça. Est-ce que j'ai plein de cœurs ? Je peux claquer le Queen of Hearts ? Est-ce que c'est vraiment sérieux ? Ah oui, ça, c'est 12 000 charges, mais à chaque fois que je leur claque... Ah oui, mais j'ai Carbatry. Du coup, je l'ai claqué deux fois d'un coup. Et il m'a donné une flamme spéciale. Ah oui, mais avec Carbatry, ça veut dire que là, au lieu d'un, j'en ai fait deux. Au lieu de deux, je vais en faire quatre. Ensuite, ouais, en fin de run, ça s'épuise peut-être. Mais j'ai encore mon Queen of Hearts en main, donc... En gros, la question que je dois me poser, c'est est-ce que je veux absolument avoir les cœurs à tout prix ? Ou est-ce que ça serait... Je pense que c'est rigolo de jouer ça. Vas-y, ça me fait rire. J'adore rire. J'adore rire. Je peux utiliser la Blank Card, comment ça ? Non, la Blank Card elle avait pop déjà ? Elle était chargée ? Oh une bibliothèque, jure ! Oh le Bookworm ! Oh la dingue ! Ouh attendez, attendez ! Y'a une vraie dingue qui est en train de se jouer là. J'ai quand même lui sortir du pool mais attends, ça veut dire que je peux mettre ça dans le bouquin qui donne déjà des flammes ? Ah oui par contre l'objet est tellement fort que ça va pas changer mon nombre de charges, faut pas déconner. Ah oui mais de toute façon c'est par rapport à l'objet que j'ai en main. Vas-y du coup j'ai envie de me balader un peu. Oh ! Attends, il a fait waf waf ? Y'a une échelle de cordes ? Sérieux ? Chiant. Une échelle de cordes dans le petit pool. Oh la Sacrifice Room ! Ah mais j'ai pas le visuel sur ma vie, c'est intolérable ! Ah mais c'est fort, c'est l'araignée à la con ça ! Ah c'est pas genre à chaque fois que je défonce des rochers y'a des araignées ? C'est intolérable ? Je crois que c'est ça. Faudrait que je repère des salles avec... C'est ça je crois. Ouais. Ouais. Là ça c'est fort. C'est un plaisir. C'est plaisir. le problème c'est que j'ai pas le visuel sur ma vie donc si j'ai oublié au niveau des coeurs bleus et tout c'est trop risqué en vrai c'est tentant tout de même oh la la tous et toutes ces flammes incroyable à la deuxième utilisation en vrai j'en ai pas besoin j'ai fait deux j'ai voulu jouer le cac mais du coup j'ai perdu tant de flammes n'est ce pas là je trouve des batteries contre tout le dps que ça m'ajoute aussi les flammes permet d'avoir la transfor assez vite ah non mais j'ai méga satan à jouer donc même si le delirium là il est en temps faut que je prenne faut que je prenne chest j'ai chest à jouer et méga satan pour en plus chest me débloque un truc ok rien n'est compliqué pour delirium ouais je pense que même suite avec plein d'objets et ce bouquin là peut-être que ça peut snowball mais si je veux que ça snowball il faut que je joue oh là là mais si seulement j'avais un visuel sur mes points de vie c'est atroce j'ai dit fuck j'avais au moins sept coeurs il me semble mais j'ai coup une affarte pour delirium aussi putain 1 non 1 coeur noir on transfor à la con 3 4 5 ok nice petit prisme on va quand même prendre les 6 coeurs ah j'ai pas d'autres coeurs sur le niveau juste un demi en haut ah mais j'ai plein de coeurs bleus en fait je suis fou le life là what imaginez si j'avais eu item martyr là comment j'aurais pu me mettre j'aurais eu un 12 000 flammes autour de moi ça aurait été fun je peux quand même encore avoir un objet entre les deux anges c'est ça que je me dis oh un cinquième la blanc card à oui maisalyse on a pas vu le long carte si elle est chargée en effet ça America a J'ai The Stars en main, putain. Le coach. Attends, on va tout de suite faire ce que je dois faire. Avec The Stars, tu peux cheese un ange. Ah oui, c'est vrai. Bien vu. Mais juste voir si j'ai la Blancard en effet dans le niveau. Je ne sais pas si elle était chargée, il me semble que quasiment. Du coup, les flammes que ça me donne en plus ont l'air complètement aléatoires, du coup. Ah, mais qu'est-ce que... Amnésique. Oui, c'était le confessionnal. Mais pas du tout. Absolument pas. Oui, donc je dois être à 6 ou 7. On va en essayer, surtout s'il me balance des cœurs bleus entre les boss. Ouais, c'est vrai que c'était pas con. Ensuite, ça aurait été aussi rapide de le tuer, mais bon. On évite un potentiel accident. Allez. Ah, c'est la thune. Ok, on n'a plus rien à faire là. Et on garde bien Queen of Horts. Je peux trouver une dingue, vu que ça a l'air généreux en carte ici. Ah, c'est vrai que ça me donne des araignées. Ouais, enfin franchement, avec un beau chest, on a un run délirium, c'est sûr. Par contre, j'ai que un luck, donc il va pas y avoir des milliards de coffres qui vont popper. Vu que c'est la chance, la stat chance, le trèfle, là. qui définit de la fréquence et la qualité des drops. C'est rigolo. Délirium, il reste là. Depuis quand ? Qu'est-ce qu'on quittait, c'était mort. Non, le miroir, c'est une mauvaise idée, je pense. J'ai de la range à mort. Non, j'ai pas tant de range que ça, donc absolument pas. Le bébé qui balance des pilules, est-ce qu'il donne des stats ? Parce qu'il va pas me saboter mes cartes. Magic Mushroom est super fort, mais j'hésite presque à le prendre pour du soin plus tard. Ah, conjoin. Ah non, dommage. Non, conjoin, je l'ai pas encore, c'est vrai. Alors, on attend que le prisme soit aligné. Hop là ! Festival. Je pense qu'on va delay Magic Mush. Un maximum qui fait un gros heal en plus. Oui, j'ai Queen of Hearts. Non, mais je joue ultra safe, mais c'est un perso avec lequel j'ai galéré. Donc, si là, j'arrive à avoir un run correct avec, on va un peu abuser de la chose. C'est vrai que j'ai holy mental en plus, on joue vraiment très safe. En fait, je vais avoir aucun souci sur Blue Baby et le chest de manière générale. Moi, mes inquiétudes, c'est plus méga satan. Et si on a Delirium, surtout, si on a Delirium, c'est tout de suite une autre galère. Ensuite, on droppera des objets sûrs sur Delirium. Ah, j'ai perdu mon cœur bleu, là. C'est bêtement. Putain, on n'a pas de drop. Ça augmente la chance, Magic Mushroom. Et le chien, oui. C'est où qu'il a aboyé ce con. What? C'est la secret qu'elle a. La paille, c'est 0, non? Ça augmente pas la luck. Dommage. Ah, il n'y a aucun coffre qui drop. Je suis au fond. Avec les mouches, là, ça va bien m'aider à le garder longtemps. Oh, le Envy. Oh, le cauchemar. Oui, voilà. Parfait. Voilà. On le garde, on le garde, on le garde. On garde le Berserk. Voilà, ça dégage. Ok, là, il y a les mouches, c'est cool. Des flammes par milliard. Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai la transfo mouche, là. Oh là, on a beaucoup de flammes, d'un coup, là. Surtout des flammes multicolores qui ont des effets différents. Chaque flamme a un effet différent quand elle explose. Donc là, c'est rigolo. On a vraiment... Parce que le run surprise, quoi. Il y a tellement de couleurs de flammes potentielles. Ça sera encore mieux avec les larmes. Transperçantes, mais ça, c'est fort, non, aussi. Oui, non, c'est juste quand je charge des larmes, je... Donc là, on a les larmes blindées qui me protègent des tirs. Il y a le gros coffre que j'ai à deny. On va le faire, hein. Voilà, ça commence à être pas mal. Même si j'ai toujours que 780 dégâts. Mais défensivement, c'est insane. L'arme blindée, holy mantle, une queen of hearts dans les mains, les flammes autour de moi. Défensivement, c'est vraiment très fort. C'est Magic Mesh pour les dégâts, oui, c'est vrai. Alors, attendez. 3, 4. Attendez, c'est Libra, ça. Non, c'est... Si, c'est Libra, on veut pas. Libra, ça équilibre toutes mes stats. Au secours. Toujours pas de conjoined. Zéro batterie aussi, ça aurait été bien de pouvoir spammer. Parce que là, j'ai perdu pas mal de flammes. Le problème d'avoir des flammes qui sont sur un orbite extérieur, c'est bien évidemment encore de la speed. Euh... C'est bien évidemment qu'elles partent facilement, elles partent vite. Ok, la super secrète est là. J'ai niqué toutes mes flammes à faire du cac. C'est le problème, c'est que c'est tentant de faire du cac, parce qu'en chargeant l'os, on perd beaucoup de temps. Ah, ce qui aurait été incroyable sur ce run, c'est la batterie rose, là. Il charge l'objet selon les DPS. Ça fait plaisir. C'est presque un nerf maintenant, quand je me transforme en alité. Steam sale, formidable. On est très contents. donc... C'est 12 de dégâts. En vrai, j'aurais dû attendre après... Non, mais j'ai des cœurs partout, donc je n'ai pas besoin d'attendre. Est-ce que je claque mes flammes maintenant ou je les garde pour... Oui, la super secret. Est-ce que je la garde pour méga satan ? Je pense que je fais Blue Baby, c'est 100. Je n'ai pas tout re-roll ma vie. Bon. Ah, j'aime bien ce build en plus. Ça change. Au lieu d'être surpuissant, il est très safe. Le tatouage temporaire. Le tatouage éphémère. C'est ça que j'ai débloqué. Bon. Méga satan, donc on va charge... Le problème, c'est que méga satan, je vais faire tellement de DPS qu'il va me... Il va me filer le nonos tout le temps et en fait, je n'en veux pas. Je ne sais plus si on peut l'annuler, le cancel le nonos avec un R2 ou une connerie du genre. Oh ! Oh, c'est quoi ces épées-là ? Oh, pas mal, hein ? Ça balance des petites épées. Et en plus, ça passe dans le prisme, hein, tous ces tiers. Allez, un petit délirium, ce serait vraiment bien. Ah, marrant, le timing est plus ou moins le même que là où ça se trouve quand on entre dans la pièce. Ah, mais même quand je spamme comme un idiot, les flammes, elles continuent à faire ce qu'elles doivent faire. C'est bon à savoir. Mais c'est chiant, là. Et franchement, c'est intolérable. Il faut que j'ai le réflexe de, dès que j'entends le bruit de transformation, de charger pour balancer les flammes, quoi. Il faut balancer le nonos. Genre là. Il y a tellement toutes mes flammes qui partent, là, une par une. Et c'est méga chiant, hein. Oh, mais quelle personne mort. Ça m'arrange pas du tout, là, d'avoir la transfo toutes les deux secondes. Oh, mais il se barre déjà. Mais c'est quoi, ce sketch ? Voilà. Vas-y, je bois. Voilà. Tant pis pour les flammes. Oh, l'enferme. Ok. Ah, ça lui fait mal au cac. Non, en fait, finalement, il faut quand même que je bourre le cac. C'est juste dommage de perdre 12 000 flammes, mais c'est la vie que j'ai choisie. En tout cas, ça va se gérer facilement. Putain, j'espère vraiment qu'on va avoir la TP Delirium, parce que je pense qu'il y a vraiment un build arnaqué avec de bons objets à Delirium. Oh, je l'ai bien bait, là. On va shield à Tears. Let's go. Allez, je prépare tout. Ça part. Les milliards de sports. Lol. Fou dur. Ah, shield à Tears, ça l'empêche de jouer. C'est incroyable. Good vibes. Ah, la foutre. Il joue pas. Il peut rien crasher. Tout est cancel. Sauf que là, je peux pas, parce qu'il y a cette merde. Ok, par pitié, mets l'arme. Quand la mécanique du perso affaiblit ton run. Vas-y, je bourre. Parce que mine de rien, même le fait qu'elle soit persistante, mes coups d'os, là, ça reste. Et c'est blindé aussi. Ah, fais chier. Pas le droit au bonheur. C'est un 50-50 après méga satan d'avoir la TP vers Delirium. Pour une fois qu'il pouvait y aller, il faudra le refaire. De toute façon, on devait le refaire pour faire Hush un jour. Et donc, on avait bloqué le tatouage éphémère. Oh, il y a un autre truc. Le crane game. On a débloqué le UFO catcher. Deux secrets, du coup. Bravo. 394. Mine de rien, on joue peu, mais on débloque quand même assez régulièrement. Surtout qu'on est parti de zéro. Des bisous, YouTube. Bravo.